Je voudrais à tous, s'il vous plaît, de, bien sûr, mettre sur mute, le fameux mot à la mode de l'année 2020-2021. Donc, à tous nos membres, s'il vous plaît, de se mettre sur mute pour ne pas qu'il y ait de son extérieur. Donc, bloquez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'on puisse démonter. Donc, c'est avec très grand plaisir. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous. Merci d'être là pour participer et assister à ce débat de nos candidats dans la circonscription de Beauport-Côte-de-Beaupré-Eldornean à Charlevoix. J'aimerais aussi en même temps remercier la présence de nos deux journalistes, Dave Kibb de FM Charlevoix et Marc Cochrane du journal Autour de l'Île, qui vont participer aussi à ce débat. Donc, rapidement, je vais vous expliquer un peu le déroulement du débat aujourd'hui. Alors, ça va débuter par une allocution de présentation par chacun des candidats d'une durée de une minute. Ensuite, ça va être suivi de débats sur quatre thèmes. Les questions des thèmes seront posées par les journalistes Dave Kibb et Marc Cochrane. Chaque candidat, par la suite, répondra à la question pendant une durée d'une minute. Et, une fois que les questions ont été répondues, sera suivi d'un débat sur le thème durant six minutes. Chaque candidat pourra présenter par la suite ses propositions de résolution qui ont été soumises dans le cadre du Congrès national du parti qui aura lieu en mars prochain. Alors, ces présentations-là vont durer cinq minutes chacune. Et, on complétera par la suite avec des questions des membres. Alors, lors des invitations, lors de l'invitation, l'inscription, pardon. Lorsque les membres se sont inscrits au débat, ils avaient l'opportunité d'envoyer des questions pour nos candidats. Alors, on a reçu des questions. Alors, il y a eu un tirage au sort qui a été fait parmi les questions reçues par Internet. Et, pour terminer, il y aura une allocution de clôture de chacun des candidats qui sera d'une durée d'une minute trente. OK? Alors, tout a été calculé de façon à ce que le temps de parole soit égal pour chacun des candidats. Et, bien sûr, c'est minuté. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir un timer qui va apparaître à l'écran. Simplement aussi, on aimerait préciser qu'il y a eu un tirage au sort pour l'ordre des prises de parole de chaque candidat, donc à chaque intervention. OK? Et l'ordre a été déjà établi, c'est fait. Ainsi qu'un tirage au sort pour l'attribution des questions et des thèmes aux journalistes. Donc, ça aussi, ça a été tiré au sort. Donc, si tout le monde est prêt, vous êtes prêts, alors ça serait parti. Ça ne sera pas bien long. Moi, je vais en venir ici. OK. Alors, on débute avec la présentation des candidats. Alors, tirage au sort, la présentation des candidats. Alors, Véronique Laprise fait la première présentation et Martin suivant par la suite. Alors, on va débuter une minute et demie. Véronique, c'est à toi. Bon, bien, bonjour tout le monde. Moi, je me présente, Véronique Laprise. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai 31 ans. Je suis belle-mère de deux petits jumeaux de deux ans et demi. Puis, en fait, je viens de revenir dans la dernière année dans la région de Québec. Mon mari est militaire. Puis, je me suis présentée aux dernières élections dans la circonstruction de Belle-Oeil-Chambly parce qu'à ce moment-là, mon mari était basé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on savait qu'on allait revenir dans la circonscription éventuellement. Mon mari est au Royal 22e Régiment. Donc, il allait éventuellement revenir à Val-de-Quartier. On ne pensait pas que ça se fasse aussi rapidement. Donc, on est très contents. Mais on a demandé à l'armée de nous rapprocher aussi de ses enfants. Puis, les enfants de mon mari habitent sur la côte de Beaupré, à Beaupré plus précisément. Donc, quand on est revenu à Québec, j'ai demandé à mon mari que je voulais absolument habiter dans la circonscription. Donc, je me présente dans notre circonscription parce que c'est ici que je suis née. Puis, je ne me serais pas non plus présentée ailleurs dans une autre circonscription dans la région de Québec parce que cette fois-ci, pour les élections, j'avais vraiment envie de vivre l'expérience chez moi. Puis, je suis revenue, si on veut, pour du long terme. Donc, mon implication maintenant avec la circonscription, c'est pour le long terme. Puis, c'est pour faire avancer le parti dans la région, augmenter la visibilité du parti dans la région. Mais ça aussi, ça passe aussi en faisant les élections. C'est une très belle façon d'amener… comment je ne sais pas dire ce que je disais? De faire améliorer la visibilité du parti. Puis, je pense que comme candidate, je vais pouvoir bien le faire au sein de la circonscription. Puis, on va en parler plus durant le débat. Merci. Alors, c'est le tour de M. Martin Arvoine. Alors, Martin, c'est à vous. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle, oui, Martin Arvoine. Puis, j'ai choisi de devenir candidat pour le Parti conservateur dans Beauport-Côte-de-Beaupré, le Dorléans-Charlevoix pour les prochaines élections. Mais ça, bien, ça me paraît assez évident. Ce que vous ne savez pas, par exemple, sur moi, c'est, bien, pourquoi? Pourquoi ici? Puis, pourquoi maintenant? C'est assez simple, en fait. J'habite ici, là, ça fait, mon Dieu, depuis que j'ai 18 ans, ça doit faire une vingtaine d'années. En fait, le seul moment où est-ce que j'ai quitté réellement la région, là, c'est quand j'ai joint les forces. J'ai été formé comme mécano à Borden, en Ontario. On en a parlé un peu tout à l'heure. J'ai pris ma retraite des forces après 10 ans. Puis, on m'a concentré vraiment sur mon entreprise en technologie. Et, bien, c'était littéralement en plein essor. Je n'ai pas eu le choix. C'est là que j'ai rejoint le monde du civil. Je suis également gestionnaire du premier centre dentaire au Québec à traiter le ronflement au laser, maintenant. Puis, bien, évidemment, notre centre dentaire est ici à Beauport. Ça fait plus de 14 ans. Oui, je suis un entrepreneur. Vous le savez, un entrepreneur, ça doit porter beaucoup de chapeaux. Mais le chapeau le plus important pour moi, c'est celui qui dirige absolument toutes mes décisions. C'est celui de papa de deux enfants. J'ai Jackson et Alizé, qui ont respectivement 5 et 7 ans. Puis, c'est vraiment pour eux autres que je suis ici maintenant. Je considère que les prochaines élections canadiennes, ça va être les plus importantes de notre histoire moderne. Puis, je m'explique. La façon dont le Canada, on va se positionner pour la relance économique, ça va être vraiment vital. Puis, ça va venir cimenter le futur de mes enfants, littéralement. Je n'ai pas l'intention de laisser ça au hasard. Puis, c'est littéralement pour cette raison-là que je suis ici en ce moment. Si à la fin de tout ça, vous avez encore des doutes sur le fait que je vais peut-être me tenir debout pour vous représenter, mais sachez une chose, c'est que je vais me battre jusqu'au bout. Puis, ça, c'est certain pour le futur de mes enfants. Excellent. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va se diriger maintenant vers le premier débat sur notre premier thème. Alors, le premier thème qui a été déterminé, c'est celui de l'assurance-emploi et le travail saisonnier. Alors, j'inviterais notre journaliste, Marc Cochran, du journal Autour de l'Île, de bien vouloir poser la question. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Denis. Bonjour Sylvie. En temps de pandémie, ce qu'on vit présentement, ce serait quoi des correctifs qui pourraient être apportés à l'assurance-emploi pour aider les Canadiens qui ont perdu leur emploi à passer à travers la crise? Il y a déjà des choses qui sont offertes, mais est-ce que ça peut être des choses qui peuvent être ajoutées? Si je ne m'abuse, c'est moi qui débute avec la réponse, Denis? Alors, oui. Alors, vous, Martin, vous avez une minute pour répondre à la question. On va placer le chronomètre. Alors, ça va être Martin qui va répondre à la première. Vas-y, Martin. Bien, en fait, c'est très simple. Effectivement, c'est une excellente question parce que, oui, présentement, on a vu même par rapport à l'année dernière des chiffres qui ont doublé littéralement au niveau du chômage dans la région, entre autres. Ce qui n'est pas… Oui, c'est inquiétant. Mais une des choses qu'entre autres, le Conseil national des chômeurs a relevé, puis c'est d'une évidence absolue, je suis très, très en ligne avec ça, la crise économique qu'on a vécue en 2020 avec la COVID et tout ça, ça a mis en évidence les failles claires de notre système au niveau du filet social par rapport à l'assurance chômage, entre autres. Ce n'est pas juste des petites modifications ici et là qu'il faut faire. Il faut littéralement revoir le modèle au complet. Il y a des gens qui sont sous-représentés. Il y a des gens qui sont sous-représentés. Mais au-delà de ça, il faut… Je veux dire, pour garder ça simple, le domaine de l'emploi, il a grandement évolué depuis les dernières années. Puis il est vraiment temps que le filet social soit relié à l'emploi, soit adapté à cette nouvelle réalité-là aussi. Ça, je pense que c'est primordial, puis c'est ce qu'il va falloir faire. Une refonte complète, il va falloir revoir ça en profondeur, puis que tout le monde y tire avantage. Merci, Martin. Alors, Béronique, une minute pour ta réponse. Oui, moi, je dirais que par rapport à l'assurance d'emploi, ce qu'on a vu qui s'est exacerbé pendant la période du COVID, tout le monde le voit maintenant comment c'est important qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des coupures de salaire de façon massive, comme si ça en train d'arriver pendant la COVID. Mais ce qui touche particulièrement la région de Beauport et, bien, Côte-de-Beaupré-Ile-Dorléans-Charlevoix, vous allez voir, des fois, je dis Beauport-Charlevoix, il faut faire plus rapide, c'est qu'on a une réalité qui est d'une très grande quantité de travailleurs saisonniers. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là, ils font à chaque année perdre leurs revenus pendant une certaine période de l'année, puis, malgré ce qui a été mis en place avec le COVID, les travailleurs saisonniers ne sont pas complètement couverts, eux, dans leur cas à eux, ce qui fait que le trou noir de l'emploi, le trou noir d'assurance-emploi, il est toujours présent, même avec les mesures qui ont été mises pour le COVID. Donc, surtout pour notre circonscription, ça va être important d'aller réparer ces lacunes-là, puis on va continuer à en débattre, là, après. Oui, merci. Donc, vous avez donc six minutes pour en débattre. J'avais une autre question, mais est-ce que c'était juste une question par thème, Denis, ou bien si j'en ai eu une autre, c'est comment tu me laissais? Oui, Marc, c'était une question par thème. Il y a le prochain, si jamais tu as des sous-questions, peut-être les poser immédiatement, là, à l'intro, s'il vous plaît. Tout de suite? Bien, oui, tu peux y aller avec ta sous-question, là, mais on va… En complément, c'est… Oui, il y en a parlé un peu, les candidats, mais ce serait quoi le modèle parfait, le modèle le plus efficace possible d'assurance-emploi? Si tu peux me permettre, là, parce que j'ai… Dans ma carrière, j'en ai un des… Juste 30 secondes, on va juste placer… Voilà, OK, excellent. Alors, six minutes, là, pour débattre, là, deux, c'est tout. Je veux saisir la balle au bon parce que c'est un sujet que, sans dire que je connais l'assurance-emploi, puis dans sa totalité, tout ce que ça englobe, là, c'est un sujet que je connais quand même bien. Je l'approfondis. J'ai été, au cours de ma carrière, avant les forces, spécialiste en développement des affaires pour une entreprise, une multinationale en ressources humaines, OK? Puis des histoires tristes, puis qui n'ont pas de bon sens. On en voyait arriver à tous les jours de gens qui cherchent un emploi désespérément, qui viennent de perdre le leurre et tout. Puis ça, oui, c'est sûr et certain que plus tu avances dans ça. J'ai vécu littéralement ce qui était le shift entre il y a plus d'employés que d'emplois vers ce qu'on connaît actuellement, qui est l'inverse, c'est-à-dire il y a plus d'emplois qu'il y a d'employés réellement. Il y a toute une conjoncture là-dedans. J'ai toujours le réflexe d'aller sur le terrain et d'aller voir directement les gens impliqués. Oui, au niveau d'action chômage, c'est très important, mais je m'en allais voir toujours aussi les gens des ressources humaines. Fait que présentement, évidemment, au niveau du travail saisonnier, il y a beaucoup de choses à revisiter. Il y a des choses qui ont été essayées par le passé, entre autres au niveau du jumelage d'entreprises. Évidemment, pour pouvoir jumeler une entreprise, il faut qu'il y ait une opportunité de le faire. Mais comme on disait tout à l'heure, on pourrait aller dans le très, très spécifique pour chacun de ces petits enjeux-là, puis chacune des histoires tragiques qu'on a à vivre à cause des failles du système. Mais c'est vraiment une refonte complète qu'il faut qu'on fasse. Il y a des gens présentement, puis deux petites secondes, je vais juste terminer sur ce point-là, si tu me permets. Il y a des gens présentement qui ont une sous-représentation. Exemple, on va parler de gens, puis c'était très, très bien apporté dans une des résolutions qu'on risque fortement d'appuyer. Il y a des gens présentement qui sont malades, qui ont des maladies graves, qui ne sont pas assez contentes de voir s'il n'y a pas moyen d'étirer, entre autres, une couverture pour ces gens-là. Autrement dit, le filet social, il n'est juste plus adapté. Dans la plupart des cas, c'est ce qu'on se rend compte. C'est pour ça que je dis que moi, ça prend vraiment une réforme complète. Il faut qu'on se penche et qu'on mette tous les acteurs là-dedans. Oui, les travailleurs, oui, les spécialistes sur le terrain qui sont habitués vont rentrer les demandes à se rendre chômage, puis d'accompagner les gens là-dedans, parce qu'il y a des organismes qui font que ça, mais aussi les employeurs, pour qu'eux aussi puissent tirer avantage, puis aller vers les employés qui sont disponibles en quelque sorte. Donc, il y a plusieurs, plusieurs points là-dessus, puis Véronique, moi, c'est ce que je pense, fait que je t'invite à la parole. Je continuerai sur ce que tu es en train de dire. Il y a déjà beaucoup de travaux qui se font présentement à la Chambre des communes pour répondre, par exemple, à étirer la période pour les malades et tout ça. Mais le modèle qui serait le plus approprié pour la circonscription, pour notre circonscription, et qui compte très bien avec la mentalité du Parti conservateur, au Parti conservateur, on veut un fonds d'assurance-emploi national qui est stable et dont les cotisations devraient servir uniquement aux prestations des bénéficiaires. En ce moment, il y a une partie du fonds qui est utilisée dans d'autres programmes gouvernementaux. Ça, à la base, ce n'est pas correct. Donc, ça prendrait un modèle, premièrement, où les cotisations ne servent qu'aux bénéficiaires, parce que c'est les employeurs et les employés qui cotisent en grande partie pour le fonds. Puis ensuite de ça, ceux qui en ont le plus besoin dans le fonds, je parle de le fonds financier, à mon avis, une des catégories de gens qui en ont le plus besoin, c'est les travailleurs saisonniers parce qu'ils vivent dans une contrainte. Ils ne peuvent pas changer. L'employeur ne peut pas changer les conditions d'emploi. Il dépend d'une contrainte qui est saisonnière. Les travailleurs saisonniers répondent à des besoins économiques très importants au Canada, surtout en ce qui est en termes d'entrée à notre nourriture. C'est très présent dans la circonscription. Donc, moi, je pense que oui, il faut améliorer les programmes, le refaire, mais il faut absolument régler le problème du trou noir de l'emploi. On peut regarder, essayer de créer, il y a du monde qui travaille beaucoup sur le développement dans Charlevoix, du travail quatre saisons. Mais en même temps, quelqu'un qui travaille de façon saisonnière, on ne peut pas le forcer à occuper un deuxième travail non plus. S'il y a de l'assurance-emploi qui lui satisfait, mais que par contre, dans son période morte où il ne travaille pas, il est capable d'aller faire du bénévolat, bien, il y a une autre chose importante à souligner, c'est que les gens qui sont sur l'assurance-emploi pour des raisons saisonnières, par exemple, ça, c'est du chômage saisonnier qui est différent parce que Martin parle plus de chômage structurel. Mais pour régler le problème du chômage qui est saisonnier, ce qui touche beaucoup plus notre circonscription, on ne peut pas juste enrayer, il faut être capable de permettre que les gens fassent leur année complète avec un revenu. Parce qu'en fait, il y a des études qui demandent, il y a une grosse partie de ces gens-là qui, quand sont sur l'assurance-emploi, font énormément de bénévolat. Puis aussi dans Charlevoix, un problème qu'on a, c'est l'infrastructure des services communautaires qui tient en place en ce moment quasiment en majorité sur des bénévoles qui proviennent de notre secteur saisonnier. Donc, c'est important d'avoir une refonte de l'assurance-emploi. Oui, on peut continuer de l'améliorer, mais il faut vraiment que ça réponde aux besoins ruraux. Parce que c'est surtout là qu'on voit que l'assurance-emploi est très importante. Puis souvent, l'assurance-emploi, les améliorations qui ont été faites les dernières années, il y a eu beaucoup les gens en ville, mais c'est beaucoup plus facile de se retrouver un autre emploi quand on est en ville. Des fois, en région, on n'a pas le choix. Les gens ne devraient pas être forcés de déménager pour se trouver de l'emploi. Je suis 100 % d'accord. C'est pas mon point de vue. Non seulement c'est vrai, mais en plus de ça, il faut pouvoir inclure ce type d'incitatif-là à retourner s'impliquer, justement. Pas juste pour dire qu'il y a des gens qui le font de bonne volonté. En refaisant ce système-là de façon efficace, puis en prenant en considération ces enjeux-là de travail saisonnier qui sont primordiaux. Ça, je le redis, c'est important. Ils sont vraiment primordiaux parce que oui, ça touche une grosse, grosse portion de la population. Mais il faut être capable de pouvoir inclure dans ça une portion incitative qui va dire, écoute, si tu vas t'impliquer dans ta communauté, puis j'écoute ce que tu me dis, puis ça fait beaucoup de sens. Je ne connaissais pas cette étude-là parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toutes les connaître. Mais en effet, si c'est quelque chose qui est réel, il faut se pencher là-dessus. Puis il faut qu'il y ait un incitatif positif à rester sur le chômage de façon saisonnière pour pouvoir avoir une contribution quand même à la société. Parce que ce n'est pas une source de revenus de l'assurance chômage. Bien que pour certains, ce soit une obligation, on n'a pas le choix, c'est la réalité. Il faut pouvoir avoir un incitatif à tout le moins qui permet que cette personne-là puisse justifier qu'elle s'implique quand même dans sa communauté. Puis ça devrait faire partie du programme de relance puis de refonte qu'on voudrait faire. Excellent. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième thème de débat, soit l'immigration, travailleurs étrangers. Alors, la question sera posée par Dave Kidd de FN Charlevoix. Dave? Vous m'entendez bien, tout le monde? Est-ce que vous m'entendez, oui? Oui. OK, parfait. Alors, bonjour à vous trois et à tout le monde qui nous écoute. Dans le passé, les travailleurs étrangers étaient vus comme des voleurs de job. La rareté de la main-d'oeuvre a changé le discours qu'entretenaient plusieurs. Il y a beaucoup d'organisations qui sont sur le terrain puis qui favorisent la migration puis l'immigration et la rétention des travailleurs étrangers ici. En quoi c'est le rôle d'un député de se mêler de ça, surtout que les gouvernements fédéraux et du Québec ont déjà des ministères dédiés à cette question-là? Alors, les réponses des candidats, on y va avec les ordres inversés. Donc, ça va être Mme Véronique Laprise qui va débuter pour une minute. Véronique? Moi, je vous dirais, moi, la première chose qui me vient en tête avec votre question, c'est la question clé là-dedans. Surtout quand on dit qu'il y a eu un stéréotype de pensée que ces personnes-là volent de l'emploi, bien moi, quand je vois les immigrations irrégulières arriver aux frontières, je suis très inquiète de ça parce que, justement, on a des gens qui pourraient immigrer au Canada, qui ont déjà l'expérience de travail au Canada, par exemple dans le travailleur saisonnier étranger, mais eux, ils font la file d'attente comme tout le monde pour faire leur demande d'immigration. Quand on voit, par exemple, le gouvernement Trudeau qui a créé une espèce de crise avec un tweet d'immigration irrégulière, puis je pense qu'un député peut mettre de la pression à Ottawa pour fermer le chemin Roxanne. Moi, j'ai travaillé à la GRC, je suis allée sur le chemin Roxanne voir de quoi ça avait de l'air, et c'est inacceptable, puis les conservateurs vont défendre ce point-là, et je suis totalement alignée là-dessus, puis on va en débattre davantage dans la prochaine section. Alors, merci, madame la prise. C'est au tour de Martin Abouane pour une minute. Martin, ta réponse? Bien, en fait, merci encore pour la question. C'en est une qui est hyper pertinente parce que c'est un petit peu relié à ce qu'on parlait avant. On a, d'une part, la difficulté en entreprise à combler des emplois. J'ai parlé avec beaucoup de directeurs en préparation pour ça ici de RH, pour savoir vraiment c'était quoi les enjeux pour eux au niveau de l'immigration. Puis, il y a quelqu'un qui est tombé très, très fort sur deux de ces enjeux-là principaux qu'on relève beaucoup dans les départements. C'est le président de l'AC de Montmagny-Lillet-Kamouraska, Daniel Gagnon pour ne pas le nommer, qui est tombé et qui a très bien illustré dans deux de ses recommandations. Entre autres, une des choses qu'on peut faire directement maintenant, c'est l'augmenter significativement le seuil de travailleurs temporaires. Pourquoi? C'est que présentement, c'est situé trop bas pour ce qu'on pourrait quand on a besoin de trois autres. Exemple, on a 20 personnes en entreprise et puis ça nous donne droit à 10 %, c'est-à-dire deux personnes à rajouter dans ça. Ce n'est pas suffisant pour aider à croître pour une entreprise. Il faut réduire la paperasse énormément, ça c'est sûr et certain. La paperasse administrative, ça prend un temps fou présentement. Puis, j'ai hâte qu'on tombe dans la portion débat parce que j'ai écoulé mon temps. Je vous l'ai dit, je ne suis pas assez concis. Alors, merci. Donc, on va passer à la portion débat sur ce thème pour six minutes. Alors, le chronomètre, c'est parti. Allô. Me permets-tu de poursuivre? Tu m'as lancé, Véronique? Oui, moi, je reprends le même nombre de temps. Je regarde combien de temps tu prends. Oui, c'est ça, exact. Bien, j'ai fait ça tantôt aussi, c'est ça. Essentiellement, juste pour expliquer un petit peu aux gens, pour revenir sur le point que j'ai mentionné juste avant, le quota. Souvent, on va se tourner vers ça. Il faut savoir, M. Kidd, qu'on ne peut pas, ce n'est pas simple. Avoir des travailleurs étrangers et tout le stéréotype voleur de job, ce n'est pas simple du tout. Parce que pour avoir ça, on va rentrer dans ce que j'ai dit par rapport à la paperasse administrative. On parle d'entre 40 à 60 heures à temps plein pour quelqu'un de très expérimentant en ressources humaines, juste pour remplir les demandes à chaque année pour avoir les travailleurs essentiels qui vont leur permettre de faire accroître leur entreprise. Puis quand je parlais de réduction de paperasse, c'est un petit peu ça. Il y a moyen de pouvoir alléger pour ces gens-là qui ont besoin de produire, autant au niveau agricole, parce qu'on manque de main d'oeuvre. Il faut savoir que dans ces étapes-là, il y a des étapes qui sont privées à cet effet-là, où est-ce qu'il faut absolument qu'ils affichent des postes, il faut absolument qu'ils tentent de combler et de démontrer par tous les moyens même. Chacun des CV, il faut qu'ils contre-vérifient et qu'ils justifient pourquoi la personne n'a pas été prise. Alors, ce stéréotype-là, il est un petit peu à côté de la réalité, mais ceci étant dit, il est existant quand même dans la population. Sauf qu'au niveau administratif, c'est très, très demandant pour un employeur qui, lui, veut essayer de faire croître son entreprise à l'interne puis fournir des produits, des services, puis autant dans l'alimentaire que justement dans le transport, bref, puis dans la transformation. Quand on parle d'augmenter significativement le seuil des travailleurs, bien ça, c'est très, très important aussi parce que, je l'ai mentionné tout à l'heure, exemple que toi, tu as besoin de 30 personnes pour faire rouler l'achat, entre guillemets, OK? Bien, si tu as été capable d'en embaucher juste 20 dans la dernière année, localement ici, ça va te donner le droit d'aller essayer d'aider ta gang à travailler puis arriver à la fin du mois pour nourrir les Québécois puis les Canadiens de deux personnes supplémentaires à cause que ton ratio est à 10 %. Bref, ça, il faut que ce soit revu pour qu'on puisse moduler ça aux besoins de l'entreprise parce qu'évidemment, toutes les précautions sont prises pour ne pas voler de job en tant que tel. Ça, c'est super important. Il y a une chose qui est importante de mentionner là-dedans, c'est qu'au niveau de l'attribution du type d'immigration qui va être priorisé sur un autre, c'est plus à ce niveau-là que le député peut intervenir. Après, le député peut, dans son bureau de circonscription, aider l'entreprise à remplir les formulaires, faire la propresse puis faire la demande. Mais le rôle qu'un député fédéral peut vraiment bien amener là-dedans en termes de détermination des priorités d'immigration, il y a un aspect fédéral de ça, mais après ça, il ne faut pas oublier que c'est les provinces aussi qui vont déterminer ça et au Parti conservateur, on veut donner davantage de poids aux provinces d'identifier leurs besoins en termes d'immigration. C'est sûr qu'au point de vue provincial puis régional, moi, je pense que les provinces ont une plus grande proximité avec leur région, savoir les besoins réels des régions, parce qu'on le voit en ce moment, ce n'est pas pour tous les travailleurs. Ce que dans notre cas, nous, c'est les travailleurs saisonniers étrangers qui seraient les meilleures main-d'oeuvre à cibler pour les faire émigrer puis les amener dans notre région, mais le problème, c'est que ce n'est pas ça qui est priorisé par le gouvernement fédéral actuellement. Puis moi, quand je parlais tantôt des immigrations irrégulières, c'est qu'en ce moment, ça prend tellement de place sur notre système. Ça engorge le système, ça le paralyse, parce que c'est des cas qu'il faut traiter rapidement, parce qu'il faut que ça aille devant le tribunal des réfugiés. Puis toutes les ressources sont mises là-dessus. Puis pendant ce temps-là, nos travailleurs puis nos employeurs qui ont besoin de travailleurs l'été sont même pas capables de les obtenir, parce que le problème est déjà engorgé ailleurs. Puis ça, comme député, on peut faire du poids en chambre en tant que caucus puis que ce qu'on soit dans l'opposition officielle ou en tant que gouvernement. Bien ça, on a le contrôle là-dessus. Il y a aussi ce volet-là qu'il faut représenter. Nous, on peut aider les gens dans la circonscription, mais on peut aussi aider notre circonscription à Ottawa. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, Véronique, puis je ne veux pas te corriger. Moi, j'en apprends beaucoup sur la politique en discutant avec toi, mais côté RH, il faut savoir au niveau du Québec, entre autres, puis en discutant, on s'en rencontre rapidement. Une des problématiques, quand on va parler d'immigration de ce côté-là, les gens vont faire affaire avec des agences. Ils ne vont pas juste prendre justement une référence de quelqu'un qui connaît ce qui est ici, parce que souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir la porte par le côté justement à cette immigration-là problématique de gens qui arrivent avec les mauvaises intentions, nécessairement l'entreprise. Il y a des agences qui sont faites expressément pour vêter ces personnes-là, pour s'assurer qu'ils viennent vraiment travailler. Mais le problème principal qu'on retrouve beaucoup, beaucoup pour ce qui est de garder les gens, parce que le but, il y a du travailleur saisonnier temporaire, mais il y a aussi, on veut garder ces gens-là, on veut qu'ils contribuent, puis on veut les amener justement à devenir des citoyens. Mais le problème qu'on rencontre par rapport à ça, c'est un enjeu familial. C'est très, très long, être très longtemps, un an, exemple, pour un mandat complet, d'être loin que ta famille. Il y en a beaucoup qui viennent avec une détermination d'envoyer cet argent-là dans leur famille. Mais on a beaucoup de difficultés, entre autres, au Québec, ça a été relaté beaucoup, à intégrer les membres de la famille aussi. Donc, exemple, tu as une famille qui décide de venir travailler dans une entreprise en particulier. On fait toutes les démarches, on fait venir cette personne-là. Ce qui va se passer de côté, qui va être difficile, c'est que... Moi, ce volet-là, ce n'est pas nécessairement dans le volet fédéral. C'est ce que je te dis. Non, parce que tout est comme ça, le programme, en tant que, à la limite, c'est le volet ministériel, le côté exécutif. Au niveau de la législation... Je vais juste donner le point, si vous vous permettez. Je vais juste terminer. On va laisser Martin terminer rapidement. Martin, rapidement. Bien là, c'est parce qu'il a pris plus de temps. C'est pour ça que je prenais mon temps. OK. Ça va? De ce côté-là, essentiellement, tout ce que je veux dire, c'est qu'on va travailler en collaboration là-dessus. Là, c'est les zooms qui nous font parler un par-dessus l'autre. Je vais vous demander tout le monde, s'il vous plaît, parce que Martin, je sais que tu es verbomoteur, mais j'ai même peu le temps de répondre à ce qu'il a dit. OK. Je t'en prie. Ça va. Bien non, mais j'aimerais juste qu'on contrôle... OK, je vous laisse 10 secondes pour conclure, chacun. Bien oui, je vais vous demander. Le rôle d'un député fédéral, c'est d'avoir un impact sur les priorités au niveau fédéral, au niveau ministériel, de donner les grandes orientations. Puis on a un programme... Puis quand je parle d'immigration irrégulière, on parle de millions de personnes qui sont arrivées au pays. Si on désengorge ça, on va faciliter tout le reste après. Après, la façon dont l'entreprise gère ses ressources humaines, on peut les aider, mais c'est pas le rôle du député. Martin, pour conclure? Bien, en effet, le rôle du député, ça va servir, entre autres, à venir réduire significativement les embûches pour que ces gens-là puissent aller chercher eux-mêmes. Le but, c'est de donner les outils. Puis au fédéral, ce qu'on peut faire, c'est ça. Réduire les embûches puis la paperasse pour continuellement ne pas être obligé de tomber dans ça. Et évidemment, augmenter le seuil des travailleurs. Merci, Martin. Ah, tu l'es-tu fait dire? Merci. Donc, troisième thème. On va passer maintenant au troisième thème. Alors, le troisième thème, c'est le développement économique avec en sous-thème la priorité des 18-35. Alors, j'inviterais Dave Kidd de FM Charlevoix à poser la question. Dave? Oui. Les problèmes pour les 18-35 ans sont les mêmes depuis longtemps. On parle toujours de l'emploi, de l'accès à la propriété. Il y en a beaucoup qui quittent pour les grands centres, exemple Québec, Montréal, Trois-Rivières-Cherbeau, etc., parce qu'ils ne parviennent pas à s'épanouir professionnellement dans ce que je vais appeler le Charlevoix traditionnel. C'est quoi votre recette pour qu'il reste ici? Surtout que ces gens-là, les 18-35, sont de moins en moins nombreux à croire aux engagements électoraux, aux promesses des politiciens. Alors, dans l'ordre de réponse, ça va être une minute pour chacun pour répondre. C'est Martin Avoine qui va débuter. Martin? Le point est très bon. Je le touche dans une de mes résolutions, quand on parle de déconnecter la classe politique vraiment des jeunes. Puis l'inverse, il faut vraiment se rapprocher de ces gens-là. On a comme une opportunité. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans la résolution, parce que je trouve ça super important. Oui, ça fait partie des enjeux clés de ça. À notre niveau, je pense que le plus important, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se dépêcher pour réduire au minimum les restrictions administratives au démarrage d'entreprise. Parce qu'évidemment, on parle toujours des différents grands projets, les infrastructures, puis tout ça, comment est-ce que c'est beau, puis ça fait des belles annonces, mais on va se le dire, la relance économique, elle va beaucoup passer par les PME, OK? Puis moi, je pense fortement que le succès va passer non seulement par une bonne harmonisation des deux paliers gouvernementaux pour venir rapidement simplifier la mise en marché d'une bonne idée. Quand on parle de développement économique, on parle souvent de petits entrepreneurs qui veulent le faire, puis il y en a beaucoup dans les milléniaux qui veulent se partir en affaires puis qui sont prêts à mettre leurs idées là-dessus. Il faut réduire l'espace entre j'ai une très, très bonne idée, puis je veux la présenter au monde pour tenter de faire en sorte que ces gens-là puissent tirer avantage du Québec moderne. Merci beaucoup. Alors, la réponse de Mme Berne et qui est prise, une minute. Oui, bien, en termes de développement rural, moi aussi, je vais, bien, rural et régional, je vais avoir une résolution qui porte plus là-dessus, donc on en parlera aussi plus en détail durant les résolutions. Mais quand on pense spécifiquement aux priorités de la classe de 18-35 ans, puis des plus jeunes, je pense qu'on peut aller dans une vision du développement de la région, puis d'utiliser les points forts que la région possède déjà pour attirer quelque chose qui est au goût du jour puis qui accroche avec les jeunes. Donc, oui, il faut améliorer les infrastructures, puis on en a parlé largement de la connectivité puis tout ça, mais avec tout ça, ça prend une nouvelle vision. Puis moi, je vais le présenter plus dans ma résolution, mais je pense que Charlevoix a un point très fort au niveau de l'écotourisme, puis ce qu'on voit de plus en plus apparaître, qui est à la mode maintenant, bien, c'est les écotechnologies. Je pense qu'il faut amener les PME, les nouvelles PME, les startups, à ouvrir en région, les aider à alléger le fardeau administratif pour ouvrir ces choses-là en région, mais qui va attirer aussi une clientèle d'employés jeunes avec des centres de formation ou n'importe quelle structure pour attirer les jeunes et leur donner envie de rester en étant un peu dans l'environnement idéal pour ce qui est technologique et environnemental. Donc, on vous donne l'occasion de débattre sur ce sujet pendant six minutes. Je t'en prie, Véronique, j'ai commencé toutes les autres fois. Je peux continuer sur moi un peu, dans le fond, ce que j'essaie de passer, puis ça, c'est ce que j'ai fait dans ma résolution, c'est de, mais je vais pas trop m'ampliquer sur la résolution, là, mais c'était, c'est quoi la, parce que ça fait longtemps qu'on parle, mettons, de la connexion Internet, du développement des infrastructures. Un développement d'infrastructures, je trouve, qui est très absent. Par contre, là, qu'on parle pas assez, c'est les infrastructures communautaires qu'on a aussi besoin dans Charlevoix. Puis dans les infrastructures communautaires, il y a aussi toute la catégorie des services. Dans Charlevoix, on a un secteur primaire, secondaire, oui, mais c'est des secteurs qui sont limités. Il faut innover au niveau plus des services et des technologies. Il y a l'espace pour ça. Puis les gens en Charlevoix, surtout dans Charlevoix traditionnel, bien, ils vivent au quotidien en connexion avec la nature, avec leur environnement. Les gens vont dans Charlevoix en termes de vacances ou de touristes pour être connectés avec la nature. Bien, pourquoi on serait pas des initiateurs de technologies vertes? Le Parti conservateur a tout le temps été très ouvert à les technologies canadiennes vertes. Puis il faut aussi améliorer ça dans notre plateforme, nous-mêmes, en tant que plateforme électorale chez les conservateurs. Puis je trouve qu'on peut vraiment avoir un enjeu, un rôle très important à la région avec ça. Je trouve que c'est un bon volet à aller développer. Puis quand j'ai pensé à un plan de relance économique plus pour la région, bien, je pense que j'ai fait, comme je l'avais dit dans mon entrevue avec Dave, justement. Moi, mon mentor en politique, c'est M. Pierre Polièvre, qui s'occupe des finances pour le Parti conservateur, de l'aspect financier des finances publiques. Mais quand je l'ai contacté, j'ai dit, « Garde, Pierre, j'aimerais comprendre c'est quoi ton plan de relance économique post-COVID. Puis est-ce qu'il va y avoir une place pour les régions? » Puis si on le présente de cette façon-là, la résolution que j'ai écrite, « Est-ce que vous allez donner une importance à ça aux régions? » Puis ils ont adoré l'approche que j'ai développée avec eux. Mais, tu sais, j'ai pas tout imaginé ça tout seul non plus. J'écoute les conseils des gens qui ont les deux mains là-dedans aussi en ce moment. Donc, on va laisser Martin continuer. Ah, ben, pas de problème. Quand t'es sur une bonne lancée, moi, j'ai aucune difficulté à te laisser finir tes points. Il n'y a pas de stress. Écoute, développement économique, tu l'as mentionné, oui, c'est super important. Par contre, tu parles d'infrastructure, ça a une importance parce que, oui, on finance ça au niveau du gouvernement fédéral. Mais quand je te dis que, de mon côté, je pense que la prochaine relance, elle va beaucoup venir des jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses par rapport à l'exode, OK? Ça part d'un paquet de choses. La première, bien, évidemment, la main-d'oeuvre qualifiée, on la perd pourquoi? Souvent, parce qu'elle va se faire former dans les grands centres. Puis, on a de la difficulté à les ramener. Bon, il y a des facteurs limitants qui fait qu'on les perd, ces gens-là, puis qu'ils ne reviennent pas. Puis, oui, c'est vrai qu'il faut les encourager à revenir. Présentement, on a des opportunités qui s'ouvrent à nous avec la COVID. Puis, il faut le dire, là, ces opportunités-là, on ne veut pas passer à côté. Il y a des gens, présentement, qui commencent à grandement démontrer de l'intérêt pour revenir dans leur région. Puis, quand je parlais tout à l'heure, tu sais, de, à notre niveau, tu sais, de s'assurer qu'on leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent accéder à ça, puis que la relance va passer par la PME, bien, ça, j'en suis persuadé. Sauf que, évidemment, bien, quand on dit relance économique, bien, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'attarde à un paquet, paquet d'enjeux différents, puis pas seulement ceux des grandes infrastructures. Il y a des projets, présentement, qui sont bloqués, oui, puis encore une fois, on va en parler tout à l'heure, puis ta résolution est très, très bonne en passant. J'ai vraiment hâte qu'on soit rendu là-dedans. Au niveau rural, moi, je suis 100 % derrière ce que tu as avancé parce que quand ça fait du sens, ça ne vaut pas la peine de s'ostiner, tu sais. Ça fait du sens, puis je peux... Non, mais personnellement, je suis un petit peu comme ça, là. Puis cette résolution-là, elle fait énormément de sens au niveau du développement économique. Je suis 100 % derrière toi là-dedans. Là où est-ce qu'on doit... On doit vraiment mettre les efforts. Oui, au niveau... Ça a été mentionné tantôt, les centres de formation. Il faut qu'on puisse avoir un moyen de développer en entreprise des projets qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va avoir des gens. Puis ça, je sais que ce n'est pas juste fédéral, mais il faut absolument avoir une conjoncture dans la région entre le type d'offres qu'on a au niveau du travail, puis le type d'employés, puis la façon qu'on va avoir à les former pour qu'on puisse les former localement. Parce que quand on envoie nos jeunes se faire former à l'extérieur, ce que ça fait souvent, c'est qu'on les perd. Puis ça, il faut tenter le plus possible de garder tous les instruments ensemble puis tous les intervenants, puis de bâtir vraiment... Puis on n'aura pas un rôle très, très spécifique dans cette portion-là de l'enjeu, mais il y a moyen d'établir un rôle de leadership important en prenant toutes les entités, en prenant, oui, le monde des affaires, mais aussi le monde de l'éducation, de ramasser tout ce beau monde-là au niveau provincial et fédéral, puis s'assurer que les régions en tirent avantage. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au niveau des formations, une chose qu'on peut faire... Puis moi, je l'ai pas dit dans tout dans mon intro, je pense, mais je suis étudiante au doctorat aussi. J'ai presque intervenu mon doctorat. Il y a un volet où on peut avoir un impact parce que le ministère de l'Éducation puis toutes les formations professionnelles, c'est géré pour le provincial. Mais une chose qui fait très grandement vivre les universités, c'est toutes les bourses de recherche qui sont fournies par le fédéral. Donc le fédéral peut, dans ses orientations de développement de recherche, tout ça, dire bien nous, on veut des centres de recherche plus en région, plus dans des places comme Charlevoix. Puis on le remarque, en Charlevoix, il y a l'Université de Québec à Chicoutimi qui a un pavillon à la Malbaie. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à part, pourrait-il, des cours de cégep, mais c'est toutes des branches. On n'a pas un modèle comme, par exemple, moi, mon doctorat est à l'Université de Sherbrooke. Ce qu'on voit avec Sherbrooke, c'est une ville qui est en région, qui est une grosse université. Il y a aussi l'Université Bishop qui est là-bas, anglophone. Puis les jeunes, ils vont à Sherbrooke étudier. Puis il y en a plein qui restent là après parce qu'ils adorent la région de Sherbrooke. Donc c'est plate parce que c'est plus de compétences provinciales, mais il y a sûrement une façon, du point de vue fédéral, d'essayer d'envoyer de la recherche, des pavillons de recherche par là-bas pour éventuellement créer un besoin puis avoir plus de formation qui se donne en région. Parce que les jeunes, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment l'environnement. Ils aiment ça être dans la nature. Puis le COVID, comme tu dis, Martin, il faut saisir les opportunités positives du COVID qui est de créer un besoin pour les régions, de créer une relance économique. Bien, il faut rebondir là-dessus. Puis ça, je pense qu'on peut tourner ça à notre avantage dans notre circonscription. C'est drôlement important de s'assurer d'enlever tous les héritants au moins, tu sais, pour éviter... Bon, excuse-moi. Moi, je t'en prie. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceci complète notre troisième thème. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre quatrième thème de débat, soit l'environnement avec en sous-thème la gestion énergétique. Et j'inviterais Marc Cochrane du journal Autour de l'île de poser la question. Et c'est sous-question si jamais il y en a. Je crois qu'on va me limiter à la question. Alors, je veux savoir la position des candidats concernant les projets de pipeline qui pourraient traverser le Canada ou encore l'Amérique du Nord. Voilà. Quelle est votre position là-dessus? Donc, selon l'ordre de Paris-Bernard, nous sommes rendus à Mme Véronique Laprise qui va débuter la première réponse sur la suivie de Martin. Véronique, une minute à toi. Oui. Bon, bien, je suis contente que vous posiez la question là-dessus parce que c'est un sujet d'actualité dans la dernière semaine, entre autres. Moi, ma position là-dessus, puis c'est un peu, elle était déjà un peu présente dans la dernière campagne électorale. Moi, je suis pour le développement d'un corridor énergétique. Corridor énergétique ne veut pas seulement dire pipeline, ça inclut autre chose aussi. Je pense que, par contre, pour l'expérience que j'ai eue au parti la dernière fois, j'étais là avec, j'étais à côté dans la RIS quand on a annoncé notre ancien lieutenant du Québec, quand on a annoncé notre plateforme électorale en 2019, on avait le Parti conservateur plein de résolutions vertes, mais personne ne les a retenues parce que les gens, ils se préoccupent beaucoup du pétrole puis de notre position sur le pétrole quand ils entendent le mot conservateur. Puis il faut mieux communiquer nos plateformes vertes pour montrer les solutions qu'on peut amener. Puis oui, il y a une façon d'être plus sécuritaire en utilisant les pipelines, mais il faut bien le communiquer puis bien l'expliquer aux gens. Puis on va continuer à en parler pour le reste du six minutes de débat. J'en ai plus long à dire là-dessus, plus en détail. Merci. Alors, ça va être au tour de M. Martin Abouane. Une minute pour la réponse. Martin? Pour répondre très, très spécifiquement par rapport aux pipelines, présentement, c'est difficile d'être en désaccord avec le concept de corridor énergétique. Je sais que là, ça va être hyper répétitif, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es en ligne avec une position, juste pour essayer d'être original, d'essayer de réinventer puis de redire la même chose dans des mots différents, ça n'a pas vraiment l'avantage. Effectivement, au niveau du message, il y a plusieurs choses qui ne passent pas bien dans la population. Souvent, en entrevue, c'est très, très démonisé, mais on ne se rend pas compte de l'impact environnemental que va avoir le transport ferroviaire. Puis, pareil aussi. On ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir à ces enjeux-là. Puis, la différence avec un pipeline, souvent, on va voir les manifestations, les gens qui ne sont pas contents par rapport à ça, mais effectivement, je suis 100 % en ligne avec le fait que nous devons définitivement travailler notre façon d'apporter le message pour que les gens réalisent ce qu'il y a derrière ça puis les avantages qui sont là. Puis, à un moment donné, si ça ne fait pas consensus, il va falloir se ranger derrière les gens. Puis, moi, mon travail, ce n'est pas de donner ma position, c'est de représenter celle des gens du comté. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on va passer au débat. Vous pouvez donc débattre durant six minutes concernant ce thème. À vous. Oui, donc, moi, je peux continuer si ça ne dérange pas. En fait, pour venir plus précisément au problème des pipelines, je pense que l'exemple qu'on voit présentement dans l'actualité médiatique, bon, bien, ça a commencé avec le projet Keystone XL qui a été comme cancellé par le nouveau président américain. Comme? Là, cette semaine, bien là, ce qu'on voit débouler, c'est le risque de fermeture de la ligne 5 du projet d'accompagner Embridge. Autour, ce qu'il a mis de l'avant notre chef, ce qu'il a mis de l'avant toute la semaine, c'est justement l'inquiétude qu'on a par rapport au transport des ressources qui circulent déjà au travers de ces pipelines-là. Puis le problème, c'est que les conservateurs ont proposé un corridor énergétique. Les gens, ça leur faisait peur parce qu'ils disaient « coudonc, on va avoir un pipeline qui traverse le Canada, c'est tout ça que ça veut dire. » en réalité, le pétrole est déjà acheminé par pipelines au Canada présentement. Notre ravitaillement qui arrive de l'ouest passe par des pipelines par les États-Unis. C'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, au niveau de notre ravitaillement pétrolier canadien, on dépend du couloir qui passe par les États-Unis, donc on dépend de notre politique étrangère qui est très mal gérée présentement par notre premier ministre avec ses relations avec les États-Unis. Donc, avoir un corridor canadien, ça nous permet de premièrement d'être autonome puis de contrôler notre transport. Parce que là, avec la fermeture du pipeline actuel, ça va augmenter le transport par train, ça va augmenter le transport par bateau sur les Grands Lacs, mais tu sais, on le vit déjà dans Charlevoix, le transport par bateau, ça nuit à nos berges. Les gens, ils le voient dans Charlevoix la quantité de bateaux qui passent par jour. Donc, il y a des façons de transporter les ressources qui sont plus sécuritaires. Puis, c'est pas juste du pétrole qui circule dans des pipelines. Il y a des endroits qu'on peut faire circuler pour les gens qui ne savent pas. Le vin qui arrive d'Europe passe dans des pipelines au port de Montréal pour se rendre dans les centres de distribution de la SAQ. C'est ça le petit goût. Puis, le pétrole, on en dépend encore aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une voiture électrique. Je me suis coupé un bras puis me l'achetée parce que j'avais pas tant les moyens, mais je l'ai fait, le changement avec une voiture électrique. Mais je vous confirme que je peux pas t'en venir avec ma voiture électrique dans Charlevoix. J'ai pas le choix de prendre notre voiture quatre par quatre, des fois, dépendamment de la météo. Puis, c'est pas les gens des régions qui vont être les premiers à se piquer sur des voitures électriques parce que l'infrastructure leur permet pas, en ce moment, de passer sur ce virage-là. Puis, en plus, c'est pas très abordable, c'est encore très cher. Donc, notre dépendance envers ces ressources-là est encore présente. Moi, je pense que comme député puis comme parti, le Parti conservateur, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner les gens dans le virage puis justement d'encourager les entreprises à innover dans des technologies plus vertes. Nos grandes pétrolières dans l'Ouest canadien se font tellement ramasser à cause de la pollution qu'on remarque que c'est les compagnies qui amènent les plus grosses innovations technologiques en termes de gaz et de pétrole propre. Puis, pendant ce temps-là, on continuait à acheter du pétrole à l'étranger. Puis, tu sais, juste un autre exemple vite demain puis après Martin, je serai à se parler. Mais je veux dire, le Fonds de pension du Canada, M. Trudeau, il vient d'investir 500 millions dans des usines de charbon en Chine. Je vous confirme que là-bas, il ne respecte pas en tout les accords et les protocoles pour faire ça d'une façon technologique qui est propre. Mais au Canada, on s'engage à le faire. Donc, moi, je pense que qu'il faut accentuer sur le développement de nos technologies à nous. Puis oui, on dépend encore du pétrole, mais pourquoi on ne le fait pas chez nous puis de façon propre puis en le contrôlant? Moi, c'est ma vision puis c'est la vision du Parti conservateur. Puis moi, je ne mets pas de pétrole dans mon café le matin. J'ai ma voiture électrique. Je suis quelqu'un de très verte, mais je suis consciente qu'on en a encore besoin pour un certain temps. Vas-y, Martin. Excuse-moi. Non, mais tu sais, d'avoir une... Tu sais, on s'en est rendu compte avec le COVID. De plus en plus, il y a des... Tu sais, on parle de pipeline, on parle de différents types de ressources, mais on se rend compte qu'on a besoin d'être indépendant dans notre propre gestion. Tu sais, quand on parlait du corridor qui passe par les États-Unis, on n'a pas le choix d'avoir ce degré d'indépendance-là parce qu'on n'en est pas sorti encore du COVID puis on commence déjà à parler de la prochaine fois. On n'est pas sûr qu'il y a des plans pour ça et tout. Mais voici un plan. Ça a l'air banal, mais d'avoir une sorte de, entre guillemets, souveraineté canadienne énergétique, c'est super important parce que, oui, d'une part, il y a d'un côté, ça a été super bien mentionné, on ne va pas le répéter, on a d'un côté le pétrole qui se promène, mais le couloir énergétique, bien, il va dans les deux sens aussi. Présentement, on est en train de se fendre à essayer de vendre d'hydroélectricité aux États-Unis le plus possible quand il y a des gens dans le Canada qui pourraient très, très bien en bénéficier, même localement en passant. Présentement, on a des entreprises qui veulent, qui sont hyper vertes, qui sont hyper éco-suffisantes puis qui vont cumuler de façon significative des, entre guillemets, crédits carbone qui ne peuvent pas s'établir en ce moment pour plusieurs raisons. Il y en a une que, oui, ça prend une entrée et une sortie Internet d'une part, mais au niveau hydroélectricité, ça prend aussi un apport très, très grand en hydroélectricité pour pouvoir venir faire lever ces projets-là. Alors, d'avoir ce type de souveraineté-là, énergétique qui va permettre de le faire de façon sécuritaire et propre à l'interne puis de contrôler cette ressource-là qu'on a, ça va nous faciliter, si on est capable de le passer comme il faut, ce message-là, à faire vraiment un virage intéressant qui va pouvoir amener graduellement la population à comprendre qu'on ne peut pas le faire d'un coup sec, mais oui, il faut qu'on s'en aille vers ça, mais non, il ne faut pas qu'on se précipite. Le but, c'est toujours d'avoir un plan derrière ça. Quand on se dépêche, il y a quelqu'un qui me disait quelque chose de super intéressant là-dessus puis j'ai trouvé ça bon, je me suis dit je vais l'amener avec moi un peu tout le temps. Sa phrase, c'est ta résolution, ta solution d'aujourd'hui ne peut pas devenir ton problème de demain puis souvent, quand on se dépêche vers des solutions rapides pour essayer de corriger des problèmes, on se ramasse à s'en créer davantage. Fait que quand on vient vers relâcher graduellement notre rapport en essence puis dans nos quotidiens, bien, il faut garder en considération le fait qu'il ne faut pas empirer notre situation en allant vers les mauvaises décisions. Il faut le faire graduel puis intelligemment puis je pense que... Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va passer à... Donc, nos quatre thèmes de débat sont complétés. Alors, on va passer à la partie présentation des propositions de résolution au Congrès national. Simplement, informer les gens qu'on a profité du fait de l'investiture puis du fait du Congrès national pour travailler sur des résolutions que l'association pourrait présenter lors du Congrès national et ce travail a été fait par nos deux candidats. Donc, on va leur donner l'occasion de présenter leur proposition de résolution et l'ordre de tirage au sort a été fait. Alors, ça va être la présentation va être débutée... Véronique Laprise va présenter ses présentations de résolution. Véronique, vous avez cinq minutes. Oui, parfait. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit en background, ça court en haut. C'est pas malade? Ça dépend de l'horreur, hein? OK. Bon, moi, je vais commencer. J'ai trois résolutions. Par contre, c'est qu'il y a une de mes résolutions que quand je l'ai présentée, qu'on l'a déposée dans le lab avec Denis, l'exécutif national nous a rappelé assez rapidement pour nous dire que de la façon que je l'avais faite, finalement, il fallait que je la présente en deux résolutions. Donc, on se ramasse comme avec quatre résolutions, mais il y a trois thèmes. Donc, cette résolution-là qui s'est ramassée en un sujet, en deux propositions, c'est le premier sujet, c'est au sujet des armes à feu. Actuellement, moi, mon intention de départ, ce que je voulais faire, parce qu'on a un nombre important de propriétaires d'armes à feu légales et de façon responsable dans notre circonscription, il ne faut pas oublier que dans notre circonscription, tout ce qui est pourvoirie et chasse, c'est aussi un secteur assez important qui amène un certain type de tourisme aussi. Donc, c'était important pour moi d'en parler et c'était aussi important pour moi d'en parler et Guy est là aujourd'hui, mais on a aussi des personnes qui sont des experts dans le domaine chez nos membres et c'est important pour moi quand j'ai fait le choix de mes sujets de résolution, j'en ai une que ça venait peut-être plus de moi personnellement, mais au sujet des armes à feu, je suis allée plus avec la majorité de ce que les gens m'ont parlé, les membres m'ont parlé en communiquant au téléphone avec eux durant toute l'investiture. Donc, pour ce qui est des armes à feu, mon intention de départ c'était d'écrire une résolution où ce qu'on allait dire, bon, mais Erin, dans sa course à la chefferie, il a promis certaines choses au propriétaire d'armes à feu, il s'est démarqué là-dessus comme candidat dans la course. Moi, j'étais dans l'équipe à Peter Mackey et c'était justement un des points que j'avais dit à l'équipe Mackey, c'est que sur le sujet des armes à feu, notre proposition n'était pas du tout intéressante pour les propriétaires d'armes à feu puis Erin a gagné beaucoup de points là-dessus. Donc, moi, mon intention c'était de faire une résolution qui allait venir rassurer les propriétaires d'armes à feu que oui, notre chef vous appuie mais le parti aussi est derrière vous dans ces idées-là puis qu'on allait dans la même direction que notre chef. J'ai pas pu vraiment les présenter de même quand on a discuté avec l'exécutif national puis on m'a dit de repartir à partir de l'énoncé qui existait déjà. Par contre, l'énoncé politique du Parti conservateur actuellement sur les armes à feu elle mélange tout ce qu'il volait légal puis illégal la possession illégale d'armes le trafic illégal dans la même énoncée puis à chaque phrase ça change. Donc, je me suis dit pourquoi qu'on commencerait pas par parler des deux sujets séparément parce qu'au niveau des armes à feu il y a la culture et le patrimoine qui fait que les armes à feu ça fait partie de notre culture canadienne. Les gens qui se sont établis en Amérique du Nord ils ont survécu avec la chasse pendant très longtemps ça fait partie de notre héritage de notre patrimoine quand on parle de sport de loisirs de chasse et de patrimoine c'est un sujet c'est la façon responsable d'utiliser ces armes-là c'est correct puis quand on parle de crime organisé quand on parle de lutte contre le trafic des armes quand on parle d'armes dangereuses pour la sécurité publique donc on les classe de façon restreinte par exemple les armes les vraies armes militaires je parle pas les armes de type militaire parce qu'on peut encore là-dessus il y a du travail à faire donc j'ai proposé j'aimerais qu'on présente le sujet de façon séparée pour arrêter de faire l'amalgame qu'on voit beaucoup chez le lobby anti-armes puis qui vient créer un sujet très émotif et finalement moralisateur puis on peut même plus en parler sur la place publique sans tout le monde partant courant de la salle donc je veux qu'on soit capable de parler mieux des armes à feu puis d'en parler de façon objective puis la première étape c'était de séparer le sujet bon là j'en ai parlé longtemps je m'excuse je vais aller plus rapidement sur mes deux autres j'ai présenté aussi une résolution sur le développement rural je crois que les atouts que Charlevoix a pour son développement rural c'est vraiment axé sur l'éco-tourisme puis les éco-technologies en ce moment au parti conservateur j'ai remarqué qu'on a beaucoup de députés en chambre qui parlent des éco-technologies je pense qu'il y a une ouverture pour ça au parti puis il faut savoir que Charlevoix on a un secteur primaire oui on a des ressources naturelles on a de l'agriculture mais c'est de l'agriculture ou des ressources qui sont limitées puis quand je dis ça c'est qu'on ne peut pas se comparer puis compétitionner avec les grands champs de céréales qu'il y a dans l'ouest canadien on est dans une plus plus petite échelle puis on ne peut pas tout miser notre développement là-dessus donc il faut amener d'autres secteurs qui viennent combler tout ça pour créer un développement qui est axé sur plusieurs angles à la fois donc mon développement rural que je propose c'est de venir en aide à ces régions-là qui ont des secteurs primaires et secondaires limités pour s'aider ces secteurs-là en priorité à ce qu'il y ait accès à d'autres secteurs comme mettons l'écotechnologie puis finalement ma dernière j'ai pensé ça manquait de tâche désolé ma dernière résolution c'était sur la création c'est pour amener l'ombudsman des victimes d'actes criminels au même niveau en termes d'autonomie et de transparence que l'ombudsman des victimes des criminels en tant que tel parce qu'en ce moment on l'a vu pendant le COVID les victimes d'actes criminels n'ont pas été respectées dans leurs droits puis c'est Sylvie qui avait proposé un projet de loi en 2017 là-dessus qui n'a pas été reçu par la majorité libérale qu'il y avait à l'époque donc j'aimerais que ça a continué d'avancer merci beaucoup Denis est-ce que je peux me permettre juste un petit instant si c'est possible de rajouter un petit peu de temps à Véronique je n'ai pas besoin de le faire pour moi nécessairement c'est important ce qu'elle veut dire je veux que les membres le sachent est-ce que tout le monde serait à l'aise peut-être qu'ils donnent deux minutes de plus des fois on peut s'envaler sur un point mais ça c'est important non c'est correct je pense qu'on a je suis correct là-dessus puis les gens ils peuvent aller lire la résolution oui exactement on va oui voilà ok sans plus sans plus c'est important alors Martin c'est à toi cinq minutes ben on va se le dire le manque d'accessibilité ben je vais commencer avant ça par dire que effectivement au niveau des résolutions des armes à feu c'est je suis 100% marat de toi en fait les résolutions de Véronique moi je les appuie on travaille là-dessus on n'a pas travaillé conjointement mais je suis allé les lire aussi puis à un moment donné au début on s'est comme un petit peu séparé les sujets à savoir on ne veut pas être répétitif ça je trouve ça important parce que évidemment ben on est tous au sein du même parti puis c'est important qu'on travaille ensemble là-dedans puis ça je voulais que les gens le sachent fait que je suis parfaitement en ligne avec ça puis je trouve ça super important entre autres au niveau des armes à feu de pouvoir séparer les deux sujets ça nous permet vraiment de faire quelque chose là-dessus on a passé un autre 10-15 secondes là-dessus un autre bonus par contre moi je suis allé ailleurs un petit peu il y a des choses entre autres le manque d'accessibilité un réseau internet une vitesse fiable en région ça a un impact négatif direct sur la nouvelle réalité du marché du travail sur l'exode des jeunes aussi puis sur le manque de main-d'oeuvre d'un secteur ruraux entre autres les régions éloignées il faut qu'ils puissent compétitionner avec les grands centres pour cette limitation-là il faut l'enrayer il faut l'arrêter il faut sortir de là le plus rapidement possible il faut qu'ils puissent tirer avantage autant que dans les grandes villes des nouvelles postures que le développement moderne nous permet avec internet on ne peut pas avoir ça comme restriction la nouvelle des nouvelles technologies comme exemple le satellite à basse altitude qui donne des occasions dans le fond de secouer un peu les fournisseurs actuels de télécommunications pour qu'ils s'entendent une fois pour toutes pour desservir le plus grand nombre de Canadiens le plus rapidement possible ça pour moi c'est littéralement primordial on prend un exemple très très banal si on veut dire à un jeune reviens t'intégrer dans le secteur ici puis reviens avec ta femme reviens avec ta famille elle ne va pas faire du télétravail mais que ça coupe à toutes les deux secondes il faut qu'ils choisissent soit écouter la tablette soit être en conférence ou soit quoi que ce soit mais ça ne fonctionne pas ça pour moi c'est important que ça devienne une priorité puis je voulais simplement nous donner une politique là-dessus en faisant un amendement qui va nous permettre de vraiment avoir des dents puis de pouvoir travailler c'est pour ça que j'ai rajouté une portion complète la résolution va comme suit Parti conservateur reconnaît l'importance vitale de la connectivité Internet pour la pleine participation des Canadiens à la communauté économique sociale et culturelle mondiale le gouvernement devrait créer un environnement qui encourage fortement le secteur privé à innover étendre ou octroyer les accès à leur infrastructure afin de régler le problème d'accès à Internet taux de vitesse dans les milieux ruraux éloignés du Canada c'est important parce que c'est un facteur tellement limitant pour tellement de gens puis je ne veux pas que ce soit l'affaire qui empêche les gens de venir s'établir dans le secteur il faut juste qu'on s'y attaque une fois pour tout ensuite de ça un autre enjeu qui me tient vraiment à cœur qui est plus national un petit peu que local mais je trouve ça très important parce qu'on en entend beaucoup beaucoup parler entre autres avec les membres puis moi c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement je trouve que la polarisation c'est en lien avec la liberté d'expression beaucoup la polarisation des débats c'est de plus en plus palpable la multiplication des plateformes de communication les algorithmes qui tentent juste à diviser les gens pour essayer de les engager le plus possible de plus en plus de Canadiens ils ont comme peur en fait de s'exprimer sur leur point de vue souvent qui divergent peut-être de la masse en constatant les différentes attaques des groupes de pression autant dans les écoles qui visent seulement qu'à imposer leur position par des menaces par de la censure au lieu de garder ça dans la discussion puis il faut qu'on soit clair maintenant il faut qu'on soit réactif là-dessus c'est un problème qui est montant qu'on va voir transpérer au Canada j'ai pas peut-être l'expression pour tous les Canadiens ça a toujours été un moteur de progression depuis le début de notre constitution il faut protéger ça à tout prix pour que les générations futures puissent aussi avoir une chance de progresser vers un monde meilleur puis il me reste une minute douze je vais prendre un petit peu de temps juste pour parler de ce qu'on ajoute comme autre résolution sans nécessairement lire la dernière bon vous allez dire celui-là est un peu plate je m'excuse mais je m'explique elle est importante c'est le dernier point de l'énoncé politique qui est principe sur l'élaboration des politiques la raison pour laquelle je veux toucher à ça c'est qu'avec la pandémie on en a parlé tantôt avec la pandémie il y a plusieurs Canadiens qui réalisent plus que jamais l'importance que ça l'occupe et différents paliers gouvernementaux dans leur quotidien c'est quelque chose duquel on était éloigné mais présentement on a une opportunité de se rapprocher des gens en ajoutant des solutions de communication moderne comme la vidéoconférence des choses comme ça on a une occasion en or de montrer aux citoyens de se rapprocher d'eux de leur montrer que clairement on est le parti qui ne recule devant absolument rien pour se rapprocher des citoyens j'ai bâti une plateforme de mon côté que j'utilise présentement pour parler aux membres qui fait que les gens peuvent à n'importe quel moment entre autres rentrer dans l'agenda choisir un moment qui leur convient aller prendre rendez-vous exemple puis choisir littéralement le nombre de temps qu'ils veulent pour qu'on puisse prendre du temps de discuter ensemble c'est important d'avoir des bureaux de comté c'est primordial il faut pouvoir se voir mais des fois ce n'est pas possible il faut tirer avantage des technologies qui sont accessibles maintenant pour pouvoir donner du temps même si on siège à Ottawa aux gens d'ici sur le terrain excellent merci beaucoup on the queue donc on va faire juste un petit ajout rapidement parce qu'on a la présence de M. Émile Mercier qui est notre représentant national au Québec sur le Congrès national pas le Congrès national pardon mais au niveau du Comité national ok et je vais lui donner l'occasion de nous parler de faire une intervention pendant deux minutes sûrement je vais lui laisser vu qu'on parlait justement des différentes résolutions et du Congrès qui s'en vient alors Émile merci beaucoup Denis je vais faire bref mon timer merci beaucoup donc merci beaucoup de votre présence je suis Émile Mercier membre des exécutifs nationales pour le Québec aussi je suis membre du comité de la constitution au parti mais je travaille aussi conjointement avec le comité des politiques d'ailleurs c'est avec eux autres Véronique qui a travaillé au niveau comité des politiques j'aimerais remercier vraiment Denis pour l'initiative de demander aux candidats de créer des résolutions comme j'ai dit à Denis c'est une excellente idée et aussi je tiens à remercier aussi Denis et l'équipe pour le pour le débat d'aujourd'hui donc on est en plein processus dépôt des résolutions chercher des cooperaires et après ça il faut aller voter pour les résolutions et après ça ça va aller en plénière donc en gros c'est c'est pas mal tout que je voulais dire sinon je veux on a une question Véronique oui t'es sur mute Véronique la phrase classique oui j'ai pas une question Emile m'a été oubliée de mentionner Emile il travaille parce que j'ai travaillé avec Emile là-dessus mais c'est lui qui s'occupe aussi de développer les campus étudiants dans nos universités au Québec oui merci on a travaillé dans la dernière année à monter la construction de l'université de Sherbrooke puis je sais pas si je peux le dire mais on est en train d'infiltrer la polytechnique puis pour moi ça c'est vraiment un gros succès parce qu'on n'a pas ni se souver à la polytechnique puis les conservateurs je trouve ça serait bien qu'on ait une équipe conservatrice là-bas pour améliorer notre image là-bas puis c'est Emile qui s'occupe de tout ça puis c'est beaucoup de travail moi-même je suis étudiant à l'école polytechnique et on va travailler ensemble moi puis Véronique sur ce dossier et en même temps un petit plug personnel je me représente à l'exécutif national pour un second mandat donc j'espère au congrès j'espère d'avoir votre confiance et de voter pour moi justement je viens de déposer ma candidature donc c'est ma petite plug personnel excellent merci beaucoup Emile merci donc on continue alors juste avant de nos allocutions de clôture on avait une période de questions aux membres alors comme je l'ai dit en intro lorsqu'on a fait l'invitation à l'inscription au débat par les membres pour pouvoir assister ils avaient l'opportunité de nous envoyer des questions alors il y a deux questions que nous avons reçues de la part des membres alors on va débuter avec la question numéro 1 la question est de M. Serge Boily alors je vous l'ai dit telle qu'elle nous a été envoyée alors quelle sera la priorité des deux candidats et pourquoi se présenter dans le comté de Beauport-Côte-de-Beauprille d'Orléans-Charles-Bois alors selon l'ordre de tirage reçu qui a été déterminé alors le premier à répondre c'est notre candidat Martin Avoine pour une minute la réponse Martin priorité numéro 1 ça va être de discuter avec les gens et de rapprocher un petit peu le citoyen normal de la politique fédérale c'est sûr et certain qu'il y a des ponts à rebâtir puis ça ça va être une priorité pour moi d'emblée évidemment au niveau d'enjeux politiques j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans mes résolutions oui arme à feu bien sûr même si c'est pas ma résolution il y a une représentation à les faire là mais le but c'est pas juste de parler de ce qui plaît aux membres il faut parler d'un petit peu de tout là-dedans puis un autre des points je l'ai parlé tout à l'heure c'est vraiment celui au niveau de la liberté d'expression localement la relance je l'ai dit également d'entrée de jeu ça va vraiment être le point le plus important le plus le plus à surveiller même parce que c'est la raison même pour laquelle je rentre ici parce que je veux je l'ai dit tantôt je veux pas me répéter mais je veux que mes enfants aient un futur je veux que mes enfants puissent dire ce qu'ils pensent dans la vie sans avoir peur d'être réprimandés je veux qu'ils puissent avoir des opportunités de se développer au niveau affaires autant que professionnels autant que éventuellement dans le milieu du travail que j'ai eu la chance d'avoir moi comme citoyen canadien merci beaucoup Martin alors Mme Véronique Laprise c'est votre tour pour oui donc moi ma priorité on a parlé beaucoup d'enjeux mais pour moi ma priorité c'est plutôt dans la fonction autant la fonction du candidat que la fonction du député parce que pour moi le rôle qu'on a c'est d'être le lien d'un côté quand on est candidat être le lien entre le parti et les membres mais aussi être le lien surtout encore plus quand on est député d'être le lien entre Ottawa où les décisions se prennent puis la circonscription moi pour moi c'est vraiment ça ma priorité j'adore travailler pour les gens j'ai une très grosse expérience de travail au fédéral j'étudie beaucoup en politique tout ça donc c'est facile pour moi de naviguer dans les lois tout ça puis ce que j'aime faire c'est aider les gens dans leurs problèmes donc par exemple je ne suis pas une experte des armes à feu mais j'aime ça d'en discuter par exemple avec Guy parce que lui il a toute la connaissance technique que moi je n'ai pas c'est un peu la même chose qui est arrivé un peu c'est de même un sujet qui se porte plus sur certains types de maladies puis on va parler plus tard mais mon but à moi c'était de l'aider comment qu'on peut faire cheminer ça pour qu'il obtienne plus de services aux citoyens parce qu'actuellement la députée quand il est allé cogner à sa porte il a reçu une porte fermée donc il faut faire son travail bénévolement sur le côté puis c'est ça que je veux continuer à faire comme candidate de député excellent merci beaucoup c'est bon ça alors nous allons passer justement à la question numéro 2 des membres alors la question a été posée justement par M. Guy Morin voici la question votre opinion et vos intentions futures sur l'interdiction des modern sporting rifles de type AR et variant aussi que des modèles extrêmement populaires comme la Ruger Mini 14 et la future interdiction annoncée sur les armes de poing par les libéraux alors selon l'ordre tiré au hasard c'est Martin Avoine qui débutera par la réponse Martin une minute au niveau de point de vue personnel c'est une chose point de vue d'un parti c'en est une autre moi j'étais un ancien militaire comme Véronique la différence c'est que j'étais mécano fait que tu sais les longues nuits qu'on passait à jaser quand on était dans un chiffre qu'on avait 4 heures à faire au gros fret à regarder le néant pendant une nuit à 2 heures du matin c'était d'avoir des discussions sur nos passions respectives parmi celles-ci évidemment j'avais beaucoup de collectionneurs d'armes ce qu'on appelle les weapon tech qui sont le même genre de corps de métier ce qui fait qu'on se ramassait tout le temps dans ça je serais très sensibilisé à ça ma position très précise par rapport à ça elle a besoin d'être en ligne avec des besoins des gens actuellement c'est pas compliqué on vise présentement à retirer littéralement il y a tout un programme de rachat qui va se terminer au niveau de la période d'anonymité en 2022 et puis d'ici là moi dans mon fond intérieur personnel je pense que c'est mauvais d'enlever le droit à quelqu'un qui avait déjà un arbre puis de lui dire tu la rends je pense que ça ça devrait être un acquis puis on devrait se pencher peut-être pour le futur sur ça mais dans l'immédiat le plus rapide à régler ce serait ça pour moi de s'assurer que merci beaucoup ces gens-là perdent pas ce qu'ils ont déjà merci tout fait excuse-moi alors c'est au tour de Mme Véronique la prise une minute Véronique c'est très court une minute donc moi ma position là-dessus premièrement les décrets de Trudeau parce que moi je vois ça à court terme moyen terme long terme dans le court terme il faut prendre le pouvoir le plus rapidement possible parce que sinon on a peu de levier là-dessus annuler le décret de façon qui a été mis de façon purement antidémocratique c'est pas juste le fait que ça touche les armes à feu c'est la façon dont le décret a été fait qui était zéro démocratique donc il faut annuler ce décret-là il faut aussi moi je crois puis c'est en ligne avec le chef c'est de retirer ce qui a été fait avec le projet de loi C-71 de 2017 donc on retourne un peu si on veut on efface les niaiseries de Trudeau mais après ça il faut s'assurer de mettre en place des comités où est-ce qu'à la table de décision il va y avoir autant les gens du law enforcement les policiers tout ça qui déterminent ce qui est restreint tout ça mais qu'ils le fassent en collaboration avec les gens du milieu qui les utilisent ces armes-là qu'on leur fasse entendre leurs droits puis à plus long terme c'est de sensibiliser la population puis qu'on arrête d'en parler comme un sujet émotif en amenant les experts à la table merci beaucoup c'est court une minute ça va c'est court une minute c'est bon donc voilà alors nous sommes rendus à la période des allocutions de clôture donc alors vous avez maintenant chacun des candidats il y aura 1 minute 30 pour faire son allocution de clôture selon le tirage au sort Martin Avoin débutera alors Martin 1 minute 30 c'est parti ben là ça y est les jeux sont presque faits pas tout à fait mais presque il reste à choisir c'est qui que vous croyez qui va avoir le plus de chances de connecter avec les électeurs aux prochaines élections littéralement pour qu'on puisse à tout le moins gagner le comté puis reprendre le pouvoir en espérant que ça puisse se passer d'un côté il y a une jeune femme qui est hyper politisée très très impliquée en politique qui connaît super bien la game politique il n'y a aucun doute ça c'est super pratique vous savez au final on est deux conservateurs je l'ai dit dans l'âme puis c'est pour cette raison-là qu'à la fin de tout ça je la veux dans mon équipe Véronique puis je veux travailler dans la sienne CCL qui est choisie parce qu'ensemble je sais qu'on va faire un team de feu puis ça c'est certain le but on se le rappelle c'est évidemment de gagner l'élection puis quand va venir le temps de parler aux gens puis de leur faire réaliser que dans le fond ils ne savaient peut-être pas mais ils sont conservateurs je pense que c'est vraiment ça prend un closer ça prend quelqu'un qui est capable de connecter avec le monde parce qu'il est dans le monde parce qu'il connaît la réalité sur le terrain depuis longtemps tu sais des fois j'en vis l'expérience que Véronique a été cherchée pendant la campagne à la chefferie puis on va se le dire ça a des avantages on l'a constaté pendant le débat aussi de connaître certaines choses que moi je ne savais peut-être pas sauf que à ce moment-là moi je ne pouvais pas j'étais littéralement j'étais encore sur le terrain j'étais avec mes employés j'étais avec mes clients en train de figurer qu'est-ce que le COVID allait nous lancer comme autre affaire à régler comme autre embûche une fois que tout ça a été sécurisé c'est là que j'ai commencé ma démarche pour être ici en avant de vous autres à vous demander de me faire confiance pour devenir votre candidat aux prochaines élections merci beaucoup Véronique Lapry c'est votre tour Véronique oui donc moi je veux ramener un peu les gens à penser à l'enjeu de la course actuelle de l'investiture c'est de trouver le candidat pour les prochaines élections puis il ne faut pas oublier qu'on a la chance d'être dans un des deux Beauport les deux Beauport c'est des circonscriptions qu'on a perdues aux dernières élections et qu'on se doit de gagner dans Beauport-Charlevoix la marge n'est pas très grande donc c'est faisable de le faire un candidat dans une campagne électorale il représente à peu près 5% de différence dans le résultat final parce qu'il y a un gros volet qui est attribué au chef puis à la campagne du parti en général mais ce petit 5% là que le candidat peut faire de différence c'est suffisant pour nous pour prendre la circonscription puis pour la circonscription pour prendre la circonscription ça prend deux choses il faut être capable de battre le bloc puis pour rester dans le siège à long terme il faut que la personne soit prête à prendre les tâches de député en main moi j'ai de l'expérience de travail qui fait que d'un matin je pense que je suis apte à être députée puis que je vais avoir énormément de facilité à naviguer à Ottawa une faiblesse de notre adversaire du bloc c'est que quand elle est arrivée elle était complètement perdue elle a pris beaucoup de temps à s'accommoder à Ottawa puis elle a encore des lacunes sur ce sujet-là donc moi je sais que comme candidate en élection contre elle ça va être une partie de plaisir parce que sur certains dossiers j'en connais déjà plus qu'elle puis aussi l'autre aspect c'est que je viens de la circonscription je suis née là on va se faire construire un jumelé qu'on va aménager ce printemps je vais demeurer dans la circonscription puis être un candidat par acheter ça n'attire pas la même sympathie des indécis donc moi je vais à la fois représenter la circonscription parce que c'est ma région mais aussi j'ai l'expérience pour défaire une députée puis ça nous prend ce siège-là pour prendre le pouvoir excellent merci beaucoup voilà alors c'est complet alors je vous remercie à tout le monde en terminant j'aimerais rappeler à tous nos membres que vous avez la prochaine étape va être le vote je rappelle à tout le monde vous avez dû recevoir votre courriel concernant un téléchargement de la pièce d'identité pour pouvoir voter donc il y a une procédure là-dessus si jamais certains membres ont des difficultés vous allez voir dans le courriel il y a une ligne où communiquer pour pouvoir avoir de l'aide si jamais vous avez des difficultés pour télécharger vos pièces d'identité alors ce téléchargement là doit avoir lieu avant donc le 8 février 22 heures ok et donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin par la suite la période de vote par courriel aura lieu du 14 au 16 février prochain ce qui fait que normalement si tout va bien normalement les résultats devraient peut-être pouvoir être communiqués le 17 février sans promener alors encore une fois merci beaucoup à nos candidats de s'être donné la peine d'avoir préparé ce débat merci à nos représentants des médias d'avoir participé à ça c'est très apprécié merci beaucoup et bien entendu vous tous les membres d'avoir participé à ça j'espère que ce débat vous aura permis d'améliorer faire une tête davantage pour choisir notre prochain candidat sur ça j'aimerais juste rappeler à nos membres du comité et à nos candidats de rester en ligne sur Zoom s'il vous plaît on va passer justement on va faire le travail pour le comité des propositions donc j'aimerais ça que les membres du CA et les membres des candidats restent en ligne sur ça je remercie à tout le monde encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de journée à la prochaine merci tout le monde merci beaucoup au Merci.